Amis, je ne sais pas si vous avez eu le discours de Macron hier soir, comme d'habitude, il nous a servi un discours de maître d'école. Un vrai bon immonteur, comme d'habitude, il ne change pas. Il nous a raconté que de la merde. Les retraites, nanana, on ne va pas toucher à ça, il va parler des avocats, son ex-agriculteur de demain. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'un avocat va aller mettre ses mains dans la terre ? Un bureaucrate, il faut arrêter de rêver, le peuple. Il faut se réveiller, parce que là maintenant ça ne va vraiment plus. 16 novembre, comme vous le savez, c'est le nom du gilet jaune. Je ne suis ni gilet jaune. Ni syndicat, ni ici. Je suis juste une personne du peuple qui en a marre. Il veut que ça change. Car en tant qu'on nous prend pour des cons, et ça continue. Regardez-y, ce qui s'est passé à soi-disant préfecture de police. Adresser ses collègues. On n'a pas encore. Il ne voulait plus dire en fait, bon, il faut qu'on fasse un peu ces histoires. Il faut arrêter des discours entre religions et tout. Il faut arrêter les mecs. Il faut se focaliser sur nous, le peuple. Qu'on soit vert, blanc, jaune, noir, rouge. On s'en fout. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on s'entraide. Parce que qui est notre ennemi ? Ce n'est pas nous le peuple. C'est le gouvernement notre ennemi. C'est l'élite mondiale notre ennemi. Ok ? Il faut se serrer les coudes. Il n'y a plus de questions de religion, de questions de couleurs. On est tous pareils, tous dans la même merde. Moi, je suis né dans une cité. J'ai côtoyé que des étrangers. C'est la culture, ça fait partie, c'est magnifique. Il faut comprendre tout ça. L'État nous prenne pour des cons. Regardez, toute la journée, des avions qui passent au ciel, qui nous polluent. Après, on nous fait croire que c'est nous qui polluons. On nous prend pour des cons. Il faut arrêter un moment. Arrêtez de penser à votre petit confort. Ma télé, mon petit travail. J'ai des crédits, je ne peux pas bouger. Enfin, arrêtez ça. Bouger de quoi ? Quand tu seras pris à la gorge, tu vas bouger de quoi ? Tu vas pleurer ? Tu vas te suicider ? C'est ça le but ? Non. Le but, c'est d'être fort. Fier. On est un peuple fier. On est un peuple fort. Et on va le montrer au monde. Il y en a marre qu'on nous prenne pour des cons. Continue. Il faut être de plus en plus nombreux. C'est cet hiver que tu vas échouer. Parce qu'à partir de 2020, je ne sais pas si vous savez tout ce qui nous prépare. Déjà, la France nous prépare la crypto-monnaie. Ça veut dire, bientôt, ils vont nous priver d'argent. En espèce, ça ne sera que de l'argent virtuel. Ça sera comme ça que tu vas payer. Et là, tu seras pris, comme on dit, par les couilles. Eh oui, tu ne pourras plus faire ce que tu veux. Tu vas te révolter quoi ? Après, quand tu voudras te révolter, on va bloquer ton compte en banque. On va te laisser sans manger. On va te laisser sans te nourrir. Tu as des enfants. Tu as de la famille. Tu veux vivre. Alors c'est maintenant ou jamais. Peuple de France, on continue.